bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve donc pour la seconde partie de comment dire de mon point noué le soleil de chez action donc je les terminer voilà c'est un peu bizarre je trouve alors ce que je vais peut-être faire voilà je vais prendre un petit ciseau alors j'ai déjà un petit peu tout pelucher donc c'était hyper agréable à faire voilà donc j'essaye de dresser un petit peu les poils alors à chaque fois je retire des dix nous cela et je vais faire une petite égalisation parce qu'il y en a qui sont pas droit du tout voilà donc ça fait pas trop joli joli mais bon pas plus que ça voilà le petit peu là pour pour sa bouche et le reste va écouter ça 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 va à peu près 1 voilà voilà non il y en a encore là hop hop je voudrais pas les laisser dedans voilà je pense que c'est à peu près à peu près bien voilà donc il me reste quand même ça voyez le jaune j'avais suffisamment donc je me suis vraiment régalé à faire ce petit truc on dirait pas un oeil j'essaye de devoir bien mais voilà ça va à peu près là ouais ça va à peu près on dirait qu'il a une borne là il ya un petit truc pas lâche fignole voilà finir donc ensuite j'ai vu que alors ce qu'il fallait faire c'est qu'il faut couper alors d'abord il coupe carrément je prends mon petit ciseau mon gros je prends celui là celui ci et je vais couper déjà assez dur à couper tout autour comme ça c'est dommage qu'il est mis dans un si grand carré mais peut-être que c'est des enfin le pour le quadrillage là peut-être c'est standard voilà je coupe tout en faisant attention de pas couper les carreaux où il ya les noeuds parce que sinon tout se se défait voilà là j'ai terminé alors j'enlève tout ça là plein de petites poussières de je ne sais quoi donc il a beaucoup réduit et je pense que je vais faire dans ce sens là en fait pour je prends mon petit stylo mon petit stylo mon petit ciseau là pour couper comme ça parce que après il faudra les coins c'est alors quand même faire attention de pas couper n'importe comment en sachant qu'après le film va venir comme ça alors là je peux couper quand même celui là voilà si je fais ça je vais je vais pas trop faire de bêtises voilà donc je coupe la hop pareil alors là par contre je me rends compte que il ya on dirait qu'il ya des nœuds en plus ouais là celui là il n'a pas lieu d'être il n'y a pas lieu d'être donc on va quand même coupé comme ça découpé comme ça voilà donc je vous retrouve quand j'ai tout coupé voilà alors j'ai coupé un petit peu comme ça voilà autour en fait maintenant je vais prendre alors dans la boîte normalement voilà j'ai ça je suis je n'ai alors on a une grosse aiguille et on a du fil blanc comme ça une bobine voilà donc je vais essayer essayer je dis bien essayer de trouver voilà j'ai trouvé donc je vais en faire un grand bout je vais couper tac je vais le passer dans le chat de la grosse grosse aiguille alors il n'y a pas besoin d'enfiler gui voilà donc je vais prendre je le double comme ça voilà je les double et je veux faire un nœud au bout voilà et c'est là que je j'espère que je vais pas enfin je vais m'en sortir on voit beaucoup mieux là le sourire et tout que de ce côté ça m'en rend quand même c'est rigolo alors comment ils font je sais plus je l'ai vu faire 1 en fait on prend déjà ils prennent comme ça ils le font passer là et on prend au milieu pour fermer et tirer la trame je sais pas comment ça se dit voilà évidemment si je prends l'autre d'à côté ça va pas le faire voilà donc je tire la trame vers là et ça s'accroche tout dans les dans les autres là voilà donc ensuite je sais plus comment il faisait j'ai je vais essayer de faire comme ça et de passer ça donc pareil ici voilà hop ah ça s'est coincé donc je vais le décoincer c'est passé dans les poils voilà donc je tire et en fait ça rentre ça rentre et ça si on veut ça cache normalement elle est pourquoi c'est comme ça parce que là c'est coincé du coup voilà je suis désolé c'est la première fois que je fais ça donc là je vais faire pareil je vais apporter les parties je vais c'est pas évident du tout voilà après on redresse les poils mais on voit quand même la trame c'est dommage c'est dommage là je vais faire un peu pareil hop alors je mets bien ça comme ça et je tire je tire voilà voyons de l'autre côté on voit quand même on voit ça me plaît pas du tout ça me plaît pas du tout après on c'est vrai qu'on est bourrif quoi on est bourré bon écoutez je continue tout 1 et je vous retrouve donc ben après ça va être long sinon bon ben écoutez je n'ai pas absolument pas réussi à faire quand je rentre ces trucs là en fait on les voit de l'autre côté après quand je fais avec mes doigts quand je fais avec mes doigts ça va mieux mais je me demande si je vais pas couper à ras voyez parce que je me rends compte que les nœuds à certains endroits sont bien tenus donc que ça soit comme ça ou comme ça on verra absolument pas le blanc donc déjà je vais couper tout ce qui est en bout là comme ça alors ça c'est c'est moi qui fait un parce que j'ai vu la vidéo et en fait ils font absolument pas comme ça ils font absolument pas comme ça mais sur la vidéo tout paraît très simple voyez tout paraît hyper simple et après quand vous le faites rien n'est simple rien n'est simple là il suffit de faire attention un peu quand même où on coupe pour pas que le nœud le nœud parte en général il est bien tenu voilà là je coupe hein c'est bon là alors évidemment ça fait plein de petites poussières blanches alors il me reste celui-là celui-là j'ai pas enfin je l'ai coupé mais je l'ai pas assez coupé là on va faire pareil là aussi puis si ça s'en va écoutez de toute façon ça fait pour être pendu au mur donc on va pas le bouger le rebouger le beu beu re 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 bouger alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais couper carrément tout le blanc là qui est au bord les nœuds ne risquent pas de s'échapper voilà je vais enlever tout ce qui se voit ah là il ya un nœud qui est parti quand même il ya un nœud qui est parti alors pourquoi il est parti je ne sais pas voilà donc là il n'est pas parti c'est bien donc je regarde ce qui se voit et je coupe voilà c'est minutieux hein ça je vous le je le conçois c'est minutieux après on peut ébouriffer les poils là là en cela ils se verront pas je regarde de l'autre côté aussi parce qu'il faut que ça soit un peu joli et je me rends compte annoncé tout si je me rends compte que j'ai perdu un deuxième nœud voilà hop là ça va pas être évident du tout et puis ben parce que je pense que pour les les tapis ou les autres objets de façon j'ai regardé sur sur amazon sur comment ça s'appelle aliexpress c'est surtout sur amazon pour un tapis les bords là j'ai peur que ça s'en aille non les bords sont sont il ya comment s'appelle une bordure quoi en qui bloque donc on n'a pas à faire ce ce que je suis en train de faire là là je coupe là je vais couper comme ça en fait voyez comme ça ça se voit plus donc je fais tout le tour puis je vous retrouve quand c'est terminé voilà donc j'ai réussi à tout couper à ras comme ça au moins ben il n'y a pas de soucis voyez on voit rien du tout du blanc ça sera au mur donc ça va pas je vous dis on va pas le bouger on va pas voilà donc moi je trouve qu'il est tout petit tout mignon en ébouriffant les poils on cache un petit peu tout voilà alors pour les perles je sais plus comment on fait pour les perles alors on a un petit cordon noir alors est ce qu'il faut le doubler je ne crois pas donc il faut enfiler les perles alors de telle façon qu'il est grosse comment c'est d'ailleurs sur le ouais il ya la rose la verte et l'autre donc forcément je commence par la blanche la verte au plat la verte ça veut pas passer ça veut pas rentrer dedans ah si ça y est la verte et la grosse rose la qui est là hop voilà et je fais pareil donc pour l'autre côté donc la beige la verte et j'aurais peut-être pas dû faire ça d'ailleurs non j'aurais dû faire ça après parce qu'en fait il faut penser qu'il y a un noeud ici et oui donc hop j'enlève tout alors pour que ça soit bien droit il faut que je le pende à peu près comme ça là je pense où ils le mettent 1 2 3 1 2 3 ils le mettent sur celui ci alors je vais le passé par dessous en même temps j'ai une aiguille 1 mais bon peut-être prendre l'aiguille quand même elle est faite pour ça voilà en plus ça passe hyper bien je vais y aller délicatement alors je vais plus aller là où là là hop voilà j'ai fait passer donc je vais faire un nœud vous voyez enfin vous voyez vous je fais un nœud si j'y arrive si j'y arrive je fais un nœud voilà donc là j'ai fait mon nœud je vais peut-être faire un double nœud voilà donc là j'ai fait un nœud mais le problème ça va être pour l'autre nœud bon c'est pas grave alors je fais passer déjà la rose je trouverai une astuce je me fais confiance la rose la verte hop et la couleur bois voilà je vais faire donc l'autre côté je vais faire la couleur bois tac la verte tac et la rose voilà c'est là à ça va pas passer voilà c'est là que il faut quand même que je délimite voilà là c'est bien je trouve donc il faut que mon ne soit là alors je vais faire passer hop dans l'aiguille alors je regarde avec là ça va être à peu près là voilà donc je fais passer le fil voilà et je vais faire le nœud là et le double nœud là et normalement voilà donc ça va être comme ça alors si je le porte si je le mets au mur ça sera à plat donc ça fera comme ça en fait j'ai du mal à vous montrer là vous voyez il y a les perles et tout donc quand ça sera au mur alors il faudrait que je mette un truc au mur et que je vous montre alors je vais je vais prendre de la de la pâte à fixe et je vous montre voilà donc je l'ai mis au mur en face de moi sous mes croix là vous savez toutes mes croix d'ailleurs j'ai eu un problème parce qu'il me semble que j'avais quatre croix il y en a une qui a dû tomber par terre là en fait c'est ma croix carré elle est tombée je m'en étais même pas rendu compte pourtant c'est sous mon nez voilà mais écoutez moi j'ai terminé ce ce petit truc de chez action voilà donc c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre parce que je l'ai mal ébouriffée ah j'ai plus de 15% de batterie à mon téléphone bon et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu ça vous a peut-être appris quelque chose je ne sais pas moi je me suis bien régalé je me suis bien amusé je vais faire maintenant taper dans du plus haut de gamme pour ainsi dire parce que je pense à l'anniversaire pour le mois de mai pour la fête des mamans j'ai bien envie d'en faire un à ma maman voilà je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo prenez bien soin de vous et moi je vous dis bye bon bon bon